Je suis le philosophe, le grand philosophe, ma femme, ça me fait plaisir. Ma femme. Oui, Bokar. Qu'est-ce que tu penses de cette situation au Sénégal? Je suis en train de te suivre de l'autre côté, mais... Oui, mais bon... Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe toi? Oui, mais je suis outré dessus, comme la plupart des Sénégalais. Oui, on ne s'attendait pas à ce que notre justice soit aussi, il faut dire les mots, de toute façon, aussi minable. C'est-à-dire, ce verdict est une commande politique, ça tout le monde le sait. C'était l'inéligibilité d'Ousmane Sonko qui était visée. Et c'est vraiment dommage qu'on en arrive là. C'est-à-dire, une accusation de viol qui a traîné pendant deux ans et demi, presque. Des zénos ont été tués. Ça a coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes humaines. Je ne sais pas, le pays était en sous-tension. Le pays était complètement à l'arrêt pendant deux ans. Et aujourd'hui, on arrive, on nous parle de corruption, de jeunesse, ce qui n'a rien à voir avec les accusations initiales. C'est vraiment, c'est vraiment dommage, quoi. Et tout ça pour des raisons tout à fait politiciennes, quoi. Donc, je suis déçu, tout simplement, par la justice sénégalaise, comme tous les autres sénégalais. Et voilà, quoi. Donc, voilà, je ne sais même pas quoi dire. Depuis ce matin, j'ai presque une sorte de boule dans la poitrine. Donc, ouais. Ouais, et je rappelle effectivement que tu sois, c'est ça que je disais à l'entente de mes propos en plus, que tu sois avec Ousmane Sonko ou pas, c'est que tu vois l'injustice, quoi. Tu la vois venir, quoi. Tu n'as pas besoin d'être un ex-superjuriste ou un docteur pour comprendre ce qui est en train de se passer. Non, mais c'est ça, c'est que c'est flagrant. Et puis, la personne d'Ousmane Sonko, je pense qu'elle importe peu dans la posture des uns et des autres. Les gens se foutent des individualités, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on a besoin d'avoir des institutions fortes. C'est ça, c'est ça, c'est ça qu'il nous faut véritablement. Et une justice, elle est censée être rendue au nom du peuple. Et quand la justice n'est pas rendue au nom du peuple, les gens sont dessus. Et les gens sont dessus, non pas parce qu'ils sont avec Ousmane Sonko, mais parce que la justice qui est censée être rendue en leur nom, ne l'est pas. Ne l'est pas. Et que personne ne voudrait vivre dans des pays où les institutions ne rendent pas en tout cas les volontés ou en tout cas la justice au nom du peuple. Et c'est surtout ça qui fait mal. Et puis aussi Ousmane Sonko, qui est un humain, qui est un citoyen sénégalais, même si on n'est pas du même bord politique avec lui, même si on ne partage pas ses points de vue, c'est quelqu'un qui est en partie, qui a été troisième à la dernière élection présidentielle, qui a une certaine légitimité dans ce pays, donc qui est un citoyen, qui jouit de ses droits civiques et politiques. Donc au nom de quoi on doit empêcher ce monsieur-là de dérouler ses activités politiques, d'être un opposant du régime comme tous les autres opposants du Sénégal ? Au nom de quoi ? Au nom de quoi ? On n'est pas dans une dictature. Le Sénégal, quoi qu'on puisse dire, a une tradition démocratique, même si ce n'est pas un pays de démocratie majeure. Donc ça aussi, c'est révoltant. C'est révoltant de voir qu'il y a un assarnement sur un Sénégalais qui est tout à fait légitime, qui est tout à fait... Voilà quoi. Qui ne fait de tort à personne, quoi, finalement. Au nom de quoi cette personne-là doit subir des injustices à n'en plus finir, quoi. Ça aussi, ça révolte les gens, même si les gens ne sont pas de passé ou ne sont pas militants ou partisans d'Osmansonco. Voilà. Clairement, clairement, ma femme. Clairement, ma femme. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu vois les accusations initiales, comme tu l'as dit, on quitte le terrain du viol, en tout cas le supposé viol, menace ou détention d'armes, et on atterrit vers le champ de la corruption de jeunesse, juste pour pouvoir le croiser. Et ça, le procureur l'avait dit, d'ailleurs, lors du conseil. Oui, non, mais... Et puis, tiens, c'est ça. Moi, je ne suis pas très diffus, finalement. Quand j'ai entendu l'autre fois le procureur, dans son réquisitoire, nommer l'acquisition... Nommé cette accusation, corruption de jeunesse, je me suis dit, ah, attention, il se peut bien qu'il bascule vers ça pour juste, voilà, quoi, avoir ce qu'il voulait, c'est son inévisibilité, quoi. Donc, c'est clair, quoi. Ça, c'est clair que... Et puis, finalement, finalement, on aurait pu éviter tout cela si, à l'issue des auditions, un non-lieu a été prononcé. Parce que moi, je ne vois pas la pertinence d'amener un dossier à l'Assemblée criminelle, alors qu'au préalable, il y a eu des auditions, des témoins ont été entendus. Cela veut dire que le juge qui avait le dossier à l'époque savait pertinemment que le dossier ne valait pas la peine d'être amené tout simplement à l'Assemblée criminelle. Donc, finalement, tout ça, en fait, n'est qu'une pièce de théâtre, mais vraiment orchestrée qui n'a aucun fondement, quoi. Et qu'en fait, tout ce que cela veut dire, c'est que les gens qui sont dans nos institutions se foutent complètement de la gueule des Sénégalais, quoi. C'est bien ça, quoi, vraiment. Et maintenant, le pays bascule dans un chaos. Peut-être, évidemment, je ne le souhaite pas, dans une stabilité, et ce sera dommage, quoi. Ce sera très, très dommage pour le Sénégal, qui, justement, a toujours été considéré comme une espèce d'îlot de démocratie, etc. Mais au fond, ça montre aussi qu'on n'a jamais réellement été si démocrate que ça. Parce que quand tu lis et quand tu regardes toute l'histoire politique sénégalaise, je le disais à l'entente, c'est qu'on n'a jamais eu des élections apaisées au Sénégal. Mais vraiment.